La devise canadienne a bien performé en 2021. Elle a en fait surperformé plusieurs devises internationales. Ça a été essentiellement supporté par une économie qui va bien, qui a surperformé, ce qui a amené les marchés à anticiper que la Banque du Canada hausserait les taux avant plusieurs autres banques centrales. Et aussi, évidemment, il y avait un ventre au niveau du prix des commodités avec le prix du pétrole qui a augmenté beaucoup. En 2022, qu'est-ce qu'on s'attend? Un petit peu plus de ce momentum-là en début d'année. Donc, on pourrait voir le dollar canadien aller jusqu'à 82, 83 cents comme sommet. Mais étant donné qu'on s'attend à un renversement ou un ralentissement de l'économie mondiale et un sommet au niveau du prix des commodités plus tard cette année, le dollar canadien pourrait reculer par la suite vers le bas de la fourchette qu'on anticipe autour de 76 sous. Et ça aussi, ça serait motivé par une Banque du Canada qui ne hausse pas les taux autant que ce que le marché anticipe en début de cette année. En ce qui a trait au dollar américain, il performe bien. Il est supporté par la Réserve fédérale qui est en avant des autres banques centrales également. Sauf que le dollar américain est très surévalué. Et évidemment, on s'attend à ce que la Réserve fédérale soit forcée de ne pas hausser les taux autant qu'anticipés, ce qui pourrait amener là aussi un recul par rapport aux autres devises à quelque part en 2022. Donc, un rendement plus mitigé du dollar US en 2022 comparativement à sa performance de 2021 également. est-ce qu'en a donné le problème ? Sous-titrage ST' 501